Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamer, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve au studio avec Quentin de Fabricatorzler pour un nouveau numéro de Vimavit Cadien. Que sont-ils devenus deux ans après ? Eh oui, on t'avait rencontré mon cher Quentin il y a deux ans à l'occasion de la sortie de ton projet Kickstarter, pardon, Gothic Sector Templaris. Tout à fait, n'est-ce pas ? Donc mon cher Quentin, peux-tu te présenter ou te représenter à nos viewers ? Donc je m'appelle Quentin ou Fabricatorzler et j'ai commencé à faire des décors imprimables en 3D il y a maintenant deux ans. On t'avait rencontré à l'occasion de ce Vimavit Cadien projet obéistique il y a deux ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis Gothic Sector Templaris que nous avions suivi ensemble ? Raconte-nous un peu ce parcours pour raccorder avec ce qui s'était passé justement il y a deux ans. Alors suite à ma venue il y a deux ans, j'ai lancé Gothic Sector Templaris en novembre 2022 et le projet a bien mieux marché que mes espérances parce que j'avais l'espoir qu'environ 300 personnes participeraient à ce projet et au final il y a eu un millier de personnes. Donc c'était bien plus que ce que j'imaginais. Et suite à ça, j'ai pu quitter mon emploi que j'avais pour faire cette activité à temps plein. D'accord. Donc en deux ans, Gothic Sector en Templaris sort. Gros succès. Vous l'avez vu sur la chaîne, vous en avez vu des exemples. Pour Warhammer 40 000, des décors en gros de l'Imperium, des ruines de l'Imperium. Je sais qu'il y a eu pas mal de gens autour de nous qui avaient acheté les STL ou qui avaient des kits aussi, notamment la Compagnie du Val-de-Mort. Alors, on les a peints, on les a montés. Tout n'est pas tout à fait terminé, on ne va pas se mentir parce que c'était vraiment faramineux. Donc ça s'est bien passé. J'aurais voulu revenir avec toi avant de repartir sur le fait que c'est devenu ton activité principale sur ce qui s'est passé sur ce Kickstarter, par exemple. Les difficultés, les réussites. Tu nous parlais de plus de 1000 personnes. Est-ce que c'était plutôt des personnes francophones, des personnes à l'international et ainsi de suite ? Alors, déjà, le cœur de cible, tu as lancé sur Kickstarter. Au départ, tu as choisi Kickstarter. Pourquoi ? Je n'arrive pas trop à me souvenir pourquoi Kickstarter. J'ai juste vu à l'époque qu'il y avait des projets de décors sur Kickstarter. Et je me suis dit, à priori, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je vais faire pareil. Parce que c'était quand même un écosystème que je découvrais depuis quelques mois. Mais donc, je me suis dit, oui, je vais faire comme ça. A priori, ça semble fonctionner. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur Kickstarter. Alors, depuis, il y a une autre plateforme qui propose de faire la même chose. C'est My Mini Factory qui s'appelle Des Frontières, que j'ai testé lors d'un projet sur le décor pour l'échelle Epixcale, pour les jeux en Paris, entre autres. Et donc, j'ai essayé Kickstarter qui a une grosse communauté. Parce que Kickstarter, c'est connu dans le crowdfunding, dans le financement participatif. Et alors, ils font des projets technologiques, même associatifs, des trucs comme ça. Mais par contre, en fait, il y a une grosse communauté qui cherche des projets de fichiers imprimables. D'accord. Ça s'est fait ces dernières années avec l'essor de l'impression 3D. Et on trouve donc sur Kickstarter, il y a des gens qui, tous les jours, regardent les nouveaux projets qui concernent des fichiers d'impression 3D et qui participent. J'ai des gens qui ont participé à mes projets, qui ont participé à des centaines d'autres projets de fichiers d'impression 3D. Et donc, c'est à l'international, en plus ? Ah oui, Kickstarter, c'est une entreprise américaine. Donc, il y a un gros, gros public américain, ou même anglophone, plus généralement. Mais c'est disponible aussi dans la plupart des pays européens. Donc, on trouve beaucoup d'allemands, les pays scandinaves, l'Espagne. Beaucoup moins dans les pays asiatiques. D'accord. Donc, ça reste occidental, au sens large. Quelle a été la principale difficulté que tu as rencontrée avec la plateforme, s'il y en a eu ? Ou est-ce que ça t'a paru simple ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, mais Kickstarter, c'est assez compliqué. Des fois, j'ai entendu même des gens dire, pour être payé, ce n'est pas facile, machin. Est-ce que toi, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Alors, de mon point de vue de créateur de projet, même si Kickstarter, je l'utilise aussi en tant que backer, que participant. En tant que créateur, ils mettent des outils à disposition qui sont plutôt bien, sous condition d'avoir compris qu'ils étaient là. Parce que mon premier projet, il y a plein de choses que je n'ai pas découvertes. En fait, j'ai découvertes après. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, mais on ne sait pas d'où ils viennent, en fait. D'accord. Mais en réalité, Kickstarter met plein d'outils. Et en fait, une fois qu'on a compris comment utiliser ces outils, on arrive à traquer. Tiens, c'est cette action-là de promotion qui a fait que les gens m'ont trouvé. Ou c'est celle-ci, ou c'est celle-là. Donc, en tant que créateur, c'est important de comprendre d'où viennent les gens pour savoir. Parce que quand on est créateur, il faut faire de la promotion. Ça, c'est inévitable. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui marche comme promotion, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, il y a tous ces outils-là pour Kickstarter. Pour le paiement, oui, oui, il n'y a pas de... Ça met un peu de temps. On est payé quelques semaines après la fin du projet. Mais c'est eux qui s'occupent de récupérer les dons. Il y a une partie des dons qui échouent. Qui échouent, d'accord. Parce que c'est une promesse de don, en fait. Exactement. D'accord. Et en fait, le nombre de participants et la somme totale qui est publique, que tout le monde voit, en réalité, ce n'est pas la somme finale. Elle est un peu moindre et il y a un peu moins de personnes. C'est un peu comme le Tipeee pour ça. Et donc, oui, il y a une partie qui échoue. Du coup, après, pendant deux semaines, en fait, les gens dont le paiement a échoué sont relancés. Ils peuvent corriger, mais il y en a qui ne corrigent jamais. Après, il y en a qui me contactent parce qu'ils ont des problèmes. Leur banque, elles bloquent parce que c'est comme ça. Moi-même, ma banque a déjà bloqué des paiements à des Kickstarter que j'avais fait. D'accord. Donc, ça peut arriver. Oui. D'accord. Donc, ensuite, le marché, il est plutôt international. C'est quasiment 45 % des gens qui participent à mes projets sont américains. C'est 25 % je crois de Britannique et après l'Allemagne, l'Australie, la France mais qui occupe 5 à grand maximum 10 % puis après un peu tous les pays. D'accord. Donc, la France plutôt 5-10 % et puis l'Australie, oui. Oui, l'Australie. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des figurines et ça, historiquement, c'est connu. C'est un peu paradoxal parce qu'ils sont dans le Commonwealth, s'ils pourraient être. Mais bon, ils sont loin. Oui, et puis c'est très, très cher. Donc, je pense que l'essor de l'impression 3D pour les décors et les figurines est très logique par rapport à eux. Et puis, les backers américains parce que c'est vrai que c'est un petit peu leur logique, le crowdfunding. Oui, voilà. De toute façon, ils ont la mentalité anglo-saxonne. Donc, c'est normal que ça marche aussi bien que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Donc, tu as commencé avec ce magnifique projet Gothic Sector Templariste, donc vraiment l'Imperium, les ruines de l'Imperium. Ça marche très bien ? Oui. Alors, ça marche très bien. Mais le contre-coup de ça, on va dire, c'est que des choses que je n'imaginais pas en fait au début, c'est que pendant toute la campagne et même pendant les semaines qu'on suivit, tous les jours, j'avais des messages sur Kickstarter, une messagerie privée, ou dans les commentaires du projet, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur mail. Enfin, partout où j'étais, des gens me trouvaient et avaient des questions à me poser, tous les jours, tout le temps, dont la plupart des réponses étaient déjà dans la description du projet ou dans la vidéo. Après, moi, le premier, je ne lis pas forcément tout. Et après, je pose des questions. C'est comme les élèves à l'école qui ont une question, c'est dans l'intitulé. C'est comme les joueurs de Warhammer. Oui, voilà. Des fois, c'est dans le bouquin la réponse. On ne va pas se mentir. C'est vrai. Voilà. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages tous les jours. Ça me prenait beaucoup de temps d'y répondre tous les jours. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des demandes. Ah oui. Ils aimeraient bien ça, par exemple. Ça serait bien d'avoir cette pièce-là. C'est bien de refaire. Enfin, de proposer ça. Bon, après, il y a des gens qui ont demandé, qui ne se rendent pas forcément compte que c'est du travail, en fait. Je ne génère pas spontanément les modèles de plus rien. Et ça, c'est assez surprenant au début. Parce que moi, je me suis toujours dit, quand j'achète quelque chose, je ne vais pas demander. Quand j'achète une baguette de pain, je ne vais pas dire au boulanger. Moi, la baguette, je l'aurais mis courbée comme ça, en fait. Mais ça fait partie un petit peu du jeu, puisque là, on est dans cette logique de crowdfunding. Donc, en théorie, ton projet, il est dans le développement. Et donc, quelque part, quand ils le soutiennent, c'est que tu peux le faire évoluer. Il y a des stretch goals, des nouveaux éléments à débloquer, mais qui sont déjà indiqués, en fait. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que les gens viennent avec des idées. Et ça, c'est très bien, parce que je suis tout seul à réfléchir. On a toujours plus d'idées à plusieurs que tout seul. Donc, les gens viennent avec des propositions. Je leur dis, oui, je note l'idée, parce que c'est une bonne idée. Alors, des fois, l'idée est moins intéressante. Ou des fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils me demandent, en fait, un projet. Oui, à l'intérieur. Oui, ils ont tellement d'idées. Mais ce n'est jamais perdu, parce que ça te donne des idées. Non, non, non. De toute façon, quasiment tout ce qu'on me donne, même si je ne suis pas forcément d'accord ou dans l'esprit, je note tout. Toutes les idées, parce que dans quelques temps, je vais retomber dessus et peut-être que ça collera plus à ce que je suis en train de faire. Donc, oui, je note toutes les idées que les gens me donnent. Mais comme des fois, on vient me demander de changer des choses que j'ai déjà fait. C'est même déjà arrivé au précédent projet. Il n'était pas lancé, mais j'avais juste montré des rendus. Et on m'a dit, moi, je n'aime pas les trottoirs. Tu pourrais faire d'autres trottoirs. D'accord. Donc, voilà, c'est ce que je viens de finir et que je propose. Et on me dit déjà, il faut refaire autrement. Je dis, c'est quand même ma proposition. C'est pour ça. De toute façon, c'est difficile de contenter tout le monde. Non, voilà, mais un peu mon souci, c'est que j'essaye de contenter tout le monde. Du coup, je refuse quand même très peu de choses, ce qui fait que je me donne beaucoup de travail supplémentaire. Mais donc, du coup, une chose en plus, c'est que c'est bien de créer quelque chose de très modulaire, un peu comme une brique Lego. Mais en fait, Lego, ils vendent des seaux de Lego, certes, pour démarrer. Mais en fait, ils vendent des boîtes où il y a des Lego. Mais on te dit quoi faire avec. Et alors ça, tu m'en avais déjà parlé, d'ailleurs. J'étais venu il y a deux ans. Je m'ai dit, il faudra faire des vidéos d'assemblage pour montrer comment faire. Et moi, je suis très mauvais pour ça. Donc, moi, quand je n'ai pas de truc, c'est vrai que je t'avais tout de suite dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et j'avais vu d'ailleurs, après, que tu avais fait des choses auxquelles je n'avais pas pensé, notamment un espèce de pont, une espèce de pont. Et je t'avais dit, si tu peux, renvoie-moi d'autres pièces parce que du coup, j'ai utilisé les pièces, je les ai toutes collées. C'est vrai, je t'avais renvoyé des pièces. Et tu m'avais dit, ah oui, mais c'est modulaire, tu peux les déployer. Ah ben non, moi, j'ai tout collé. C'est la méthode Games, je colle coup, je peins tout. Et puis voilà. Et effectivement, c'était une erreur parce que j'aurais tout dû peindre à plat. Enfin, ou tout au moins sous-couché à plat. Et puis voilà. Non, parce qu'après, une peindre assemblée, tu vois, c'est pas facile. En dessous, machin, j'ai galéré. Après, tu as moins peint parce que toutes les parties collées sont plus visibles. Oui, du coup, mais après, il ne faut pas les désassembler. Donc du coup, j'avais prévu le faire. Je n'avais pas eu le temps pour la campagne. Je l'ai fait après. De toute façon, je voyais clairement qu'il y avait une demande. C'est effectivement, plein de gens, même après, me demandaient, est-ce qu'il y a un guide d'utilisateur, une notice pour me dire quoi assembler ? J'ai dit, c'est modulaire, tu fais ce que tu veux. Mais il faut quand même donner des idées. Et en fait, j'ai dû faire ces vidéos qui m'ont pris, je crois, j'ai mis un mois après la campagne, rien qu'à faire ces vidéos. Ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, il y a les gens qui aiment construire des choses en Lego, mais il y a des gens qui aiment jouer dans les villes en Lego et qui n'ont pas envie de passer des heures carrées à assembler. Et j'ai dit, ah oui, c'est ces gens-là. Et donc, je recevais aussi des demandes dans ce sens-là. Et alors, c'est une idée que j'ai eu depuis longtemps, mais j'ai mis un an après à le faire. J'ai proposé des kits Easy to Build, donc qui sont des assemblages déjà faits de bâtiments qu'on imprime en, en gros, c'est une pièce par étage. Des fois, c'est coupé en deux pour les imprimantes un peu plus petites. Et voilà, il y a juste à imprimer. Clac, ça s'ensemble très vite et on peut jouer. Donc ça, ça fait partie des choses que les backers, c'est comme ça qu'on dit, que les backers ont reçu, en fait, un an après. C'est ça, oui. Et donc, ils continuent, quand tu as des idées, quand tu ressors des trucs par rapport à ce kit Gothic Sector Templariste, ils continuent à recevoir des nouveautés. C'est ça, oui. J'ai aussi fait des socles scéniques pour les figurines individuelles jusqu'à 40 mm pour le socle, avec des murs incurvés pour un peu présenter. Pareil, ça, je l'ai rajouté. Tous les possesseurs de mes précédents projets l'ont normalement. Et alors, par exemple, parce que moi, c'était des questions qu'on m'a posées sur d'autres de tes projets, mais on y reviendra juste après, notamment les projets Boarding Action. Il y a des gens actuellement, puisque Boarding Action vient de ressortir pour la V10 de 40 000. Il y a des gens qui me disent, comment je fais pour, maintenant que le projet existe, comment je fais pour être en définitive backer en mes nouveaux ? Donc là, tu es sur un autre site. Et oui, en fait, la distribution et continuer de vendre après, c'est géré par MyMiniFactory. D'accord. Donc pareil, c'est un autre site que j'ai découvert, que je connaissais déjà en tant que client, on va dire. Mais ce fonctionnement-là, je l'ai découvert peu avant de lancer le Kickstarter. Et en fait, ils mettent beaucoup d'outils pour les créateurs. On peut vendre nos fichiers, mais en fait, ils mettent aussi toute la partie distribution des fichiers pour les Kickstarters. C'est vraiment fait pour. Donc on leur donne la liste des backers qu'on peut extraire de Kickstarter. On leur donne et ils l'intègrent. On fait une copie de notre campagne sur leur site. Ils intègrent tous les gens. Et en fait, moi, j'ai juste à cliquer sur un bouton. Et pouf, tous les gens qui ont participé ont accès aux fichiers et peuvent les télécharger sur leur ordinateur. Ça reste dans leur bibliothèque, ce qui fait que moi, quand je les mets à jour, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, c'est que j'ai fait plus d'un millier de fichiers, donc j'ai fait des bêtises. Il y a des petites coquilles par-ci par-là, un support qui n'est pas comme il faut, des choses comme ça. Les gens, sur un millier de personnes, ça fait beaucoup de feedback. Donc les gens, il y a toujours quelqu'un qui va finir par trouver les petites coquilles que j'ai laissées. Donc moi, je les corrige le plus vite possible. Et bien, quand je fais une mise à jour pour corriger quelque chose ou ajouter quelque chose, pouf, tout le monde y a accès, c'est mis à jour dans sa bibliothèque. Donc c'est un super système. Et donc là, moi, si je voulais, par exemple, si quelqu'un voulait un gothic sector Templaris, on va sur My Mini... Et il y a une campagne qui existe toujours. Voilà, de participation tardive, si je traduis littéralement. Et elle, elle tombe tout le temps, elle n'a pas de fin. Et quand on participe, contrairement au Kickstarter, on a accès instantanément aux fichiers. Ils sont là. Alors que le Kickstarter, il faut attendre la fin de la campagne. Yes. Alors, suite à cette campagne, tu décides de te mettre à ton compte, de quitter ton travail, que tu aimais pourtant beaucoup. Oui, je me plaisais très bien. D'ailleurs, quand je suis parti, je leur ai dit... Je reviendrai. Ben, je leur ai dit, je ne sais pas pour combien de temps je pars faire cette aventure, mais ce n'est pas contre vous. Je me plais bien ici. Et effectivement, dans quelques années, je reviendrai peut-être. Je leur fais ma petite parenthèse. Oui, c'est important d'aller au bout d'un projet, parce que sinon, il n'est pas... Oui, en fait, c'était maintenant. Enfin, voilà, il y a les maintenant ou jamais. Des idées, je sais que j'en avais plein. Et vivre mon travail et ça en même temps, je l'avais fait pendant quelques mois, mais c'est quand même fatigant de faire deux métiers en même temps. Donc, je voulais me concentrer à temps plein. Donc, tu te concentres à temps plein. Tu décides de monter ta boîte, donc Fabricatorze-Vers. Ah, vrai que j'avais déjà fait un verre en parallèle. C'est l'auto-entreprise, on peut faire ça. Voilà, tout à fait. Et tu es passé tout de suite d'une auto-entreprise à un autre format ou tu as attendu un peu ? Eh ben oui, dès que j'ai quitté mon emploi, j'ai fait une démission reconversion. D'accord. Qui est une manière de démissionner, mais de pouvoir prétendre aux aides du chômage. Alors, par contre, la condition, c'est qu'on ne peut pas rester auto-entrepreneur. D'accord. Enfin, si, mais il n'aurait pas fallu que je l'ai créé avant. D'accord. Donc, la condition, c'était que je crée une nouvelle entreprise. Donc, j'ai créé une autre structure. D'accord. Une SASU. Une SASU, d'accord. Mais c'est important pour les gens qui sont dans la même situation que toi ou qui sont sur des projets comme ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour expliquer que quand on a un projet, un rêve, entre guillemets, une envie, un truc, il y a quand même des possibilités, même si on n'est pas dans un pays anglo-saxon, que tout n'est pas toujours très facile. Eh ben, ça fallait savoir que ça existe. Je ne le savais pas avant. Parce que moi, j'avais essayé de faire une rupture conventionnelle. Ils m'ont dit, la rupture conventionnelle, c'est quand les deux parties ne s'entendent plus. Et nous, on ne veut pas que tu parles. Donc, oui, forcément. Et puis, en fait, on m'a parlé, mais il y a eu la possibilité de faire la rupture conventionnelle. Et je me suis enseigné, il faut monter un dossier. Donc, ma démission, elle a mis quelques mois, en fait. Ouais, d'accord. Ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, le bilan de ce premier projet, sur le plan personnel et professionnel, c'est ce qu'on vient de dire. Le bilan, toi, personnel, j'imagine, c'est que tu as appris énormément. Et notamment, toutes les erreurs qui t'ont pris du temps, qui t'ont retardé. Peut-être aussi dans la promotion, tu parlais de la promotion. Moi, je me rappelle, quand je t'ai eu au téléphone, tout début, quand tu as lancé le projet et que tu m'as appelé, on avait parlé justement du fait qu'on pouvait supposer que ce serait surtout à l'international, que ce serait surtout les anglo-saxons. Je t'avais vraiment dit ça à l'époque. D'ailleurs, grâce aux gens de chez ProxyWire qui m'avaient donné cette information-là. Et bon, un bon bilan sur le plan de la réussite, un bon bilan aussi sur le plan personnel, dans le sens où tu as appris énormément. Oui, et en fait, même à chacun des projets, j'ai appris. C'est ça qui est bien. Enfin, c'est aussi ça pour ça que je continue. Je pense que le jour où je n'apprendrai plus rien, il faudra que je me pose des questions. Peut-être que c'est aussi à ce moment-là que je vais finir par m'ennuyer. Et donc, pour l'instant, à chaque nouveau projet, je découvre de nouvelles choses. L'outil sur lequel je modélise, mais je monte en compétence à chaque projet. Ce qui me permet aussi d'aller plus loin. Parce qu'en fait, Templarist, j'aurais à le refaire maintenant. Oui, il me prendrait peut-être trois fois moins de temps à faire avec tout ce que j'ai fait. Mais du coup, ça m'empêche. Je n'ai pas forcément réduit pour autant le développement de mes projets. On verra. Après, j'ai fait Forge of Pavonis. Oui, mais justement, on en a parlé. C'est un projet qui est quand même assez long. J'ai passé énormément de temps. Mais en fait, peut-être que les gens l'ont moins perçu, mais j'ai proposé beaucoup plus de choses. qu'avant, que dans Templarist. Mais parce qu'en fait, tout le temps que j'ai économisé en étant plus efficace, je l'ai réinvesti pour proposer plus. Alors justement, ce deuxième projet... Ah non, alors là, c'était le quatrième projet, mais c'est celui qui fait la suite de Templarist. Ah oui, alors parlons du projet que tu as fait juste après, parce que chronologiquement, après Gothic Sector Templarist, tu as fait un deuxième projet. Quel était ce deuxième projet ? C'était Gothic Sector Lost Ships. D'accord. Donc qui était des décors d'intérieur de vaisseau pour le mode de jeu boarding action, qui était donc très à la mode, et qui revient d'ailleurs à la mode actuellement, mais qui en tout cas, à ce moment-là, était très à la mode. Fin des nœuds. Exactement. Dont tu m'avais parlé, quand j'étais venu, tu m'avais dit... Il y a un truc qui se trame chez Games. Exactement. Tu as dit, chez Games, là, pour moi, ils vont vers les intérieurs des batailles dans les vaisseaux. On a dit, c'est là qu'il faut aller. Donc j'avais pris Node, ce que tu avais dit. Et moi, j'ai dit, bon, les intérieurs de vaisseaux, c'est bizarre. Et puis, j'ai ensuite quelqu'un d'autre que je connais, qui m'avait contacté aussi. Il m'a dit, franchement, tu te ferais faire des intérieurs de vaisseaux. Et puis, ce qui serait top, c'est que ce soit rétroéclairable. Et là, je dis, bon, deux personnes qui me disent la même chose en l'espace d'une semaine. Je dis, bon, il y a un truc à creuser. Alors, je suis allé voir. Ah oui, boarding action. Mais ils en parlent depuis quelques mois. J'ai commandé la boîte. Kill Team, à l'époque. Ah bah, c'est Kill Team. Parce que ce n'était pas encore sorti pour Warhammer 40 000 dans le sens où on ne savait pas. Enfin, moi, on s'en doutait. Mais on ne savait pas qu'il y aurait des règles pour Warhammer 40 000. C'est ça. Et puis, peut-être qu'ils les avaient annoncé, mais ils n'avaient pas commencé à sortir les volumes. Ah non, ils ne les avaient pas encore sortis. Effectivement, ils les avaient annoncés. Mais on s'est... Oui, oui, tout à fait. Donc, je me dis, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, il parlait de rétroéclairage. Parce que l'idée aussi, c'est de faire quelque chose, effectivement, qui ressemble à ce que propose Game, mais avec quelque chose en plus. Sinon, je n'ai pas d'intérêt. Eh bien, le rétroéclairage, ça, ça me parlait bien. Et en fait, déjà, à ce moment-là, je voyais la couverture de mon projet. Déjà, c'est un premier point. Je dis, bon, allez, je vais aller là-dessus. Mais honnêtement, moi, je n'étais pas plus... Non, il ne croyait pas plus. Non, je n'y croyais pas plus. On y croyait plus que lui. Oui, c'est ça. Je dis, bon, allez, je tente. En fait, je pouvais encore aussi tenter ça. Parce que, pareil, ce deuxième projet, je l'ai encore fait en étant salarié. Oui. Bon, par contre, je prévoyais de partir. Mais je me dis, bon, allez, je le tente. Et puis, ça fait quelques... Le résultat, j'en étais satisfait. Le rétroéclairage était joli. Alors, ce que j'ai proposé en plus, c'est que dans le lore, quand même, les spéciaux, ce sont des fusions de vaisseaux de plein de civilisations, de plein d'époques. Oui, mais je me rappelle que tu avais fait des passerelles en plus de ça. Oui. C'était déjà dans ce projet-là, les passerelles. Tout à fait. Oui. Parce que ça, c'était un truc aussi... On était en même temps dans Nekromunda et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, moi, j'aurais bien aimé... Et puis, même, ils mettent des dalles à l'envers pour faire le plafond. C'est ça. Bon, après, moi, je ne suis pas assez bon en photographie. Et grâce à ça aussi, tu as eu cette idée de faire des trucs qui permettaient de monter aux étages et ainsi de suite. Et ça, c'est là encore une créativité. Et un autre truc aussi que tu as fait avec, je pense, beaucoup d'intelligence, c'est que tes murs étaient plus simples à peindre que ceux de chez Games. Parce que pour moi, tu as tapé l'intégralité de tous les kit-teams qui sont sortis. Je peux te dire que, oui, effectivement, c'était... Alors, on a fait un tuto, d'ailleurs. Qui m'a servi pour peindre mes décors. Qui a très bien marché. Mais c'est vrai que les tiens sont beaucoup plus faciles à peindre. Et après, celui-là a bien marché aussi. Oui. Ce que je proposais aussi en plus, c'est que comme c'est une fusion de plein de vaisseaux, je ne peux pas faire que du gothique impérial. Parce que je ne trouvais déjà pas ça cohérent dans les décors officiels. Donc, je me suis dit, je vais proposer d'autres races. Et donc, j'ai fait l'étau. En fait, j'ai commencé par les races qui me parlent le plus. L'étau, parce que mon frère joue l'étau. Et puis, en deuxième, l'énécron. Parce que moi, ma principale race à 40 000, c'est l'énécron. Donc, c'est ce que j'ai proposé ensuite. Et puis, ça a tellement bien marché que... Donc là, il y a eu 1300 personnes qui ont participé, donc encore plus que le deuxième, qu'ils ont débloqué un quatrième vaisseau qu'ils ont choisi. Et ils ont choisi les orques, c'est ça ? Non, ils ont choisi les tyrannides. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a la V10 de Warhammer qui sortait à ce moment-là. Donc, il y a une grosse hype sur les tyrannides. Effectivement, le deuxième choix, c'était les orques. Moi, mon choix personnel, c'était les orques aussi. Oui, je me rappelle, on en avait parlé. Mais du coup, non, c'était les tyrannides. Alors, pareil, je ne suis pas forcément hyper satisfait du résultat peint. Oui. Mon vaisseau peint, effectivement, en plus, en photo, ça le rend très rose, alors qu'en réalité, il n'est pas rose. Et donc, j'ai eu des commentaires, des gens qui disaient que c'était un gâteau. Oui, donc du coup... Ce n'est pas facile, parce que si tu vas dans le côté alien, genre le film alien, c'est tout noir. Oui, on ne voit pas grand-chose. Enfin, les détails ne sont pas mis en valeur. Les détails ne sont pas mis en valeur. Il faut vraiment avoir de l'expertise de peinture pour pouvoir réussir à rendre quelque chose contrasté quand on est sur une base de noir. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et pour le coup, le rétro-éclairage, en plus, par le dessous, n'est pas forcément le plus facile pour faire ressortir les choses. Donc, voilà. J'avais suivi, en fait, le schéma de couleurs de la flotte Léviathan. Oui, oui, tout à fait. Mais quand on le voit, on peut voir un gâteau. Mais par contre, en termes de modélisation, pareil, c'était encore un autre niveau que ce que je faisais parce que c'était de l'organique et ça ne se modélise pas du tout de la même manière que des structures inertes, j'allais dire. Donc, pareil, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu deux mois et demi de travail à temps plein parce que je venais de quitter mon travail pour terminer toutes les contreparties débloquées et entre autres ce vaisseau. C'est celui sur lequel j'ai le plus longtemps travaillé parce que j'ai dû monter en compétence encore sur la modélisation. Ensuite, tu sors l'Orc et l'Eldar mais ceux-là ne faisaient pas partie du même Kickstarter. Non, c'est un autre Kickstarter. Donc, une fois que ce Kickstarter a été terminé avec la livraison du dernier vaisseau type Tyranide, j'ai pris des vacances parce que c'était l'été et je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je fais le décor type Canicus mais compatible avec mon premier projet comme je devais faire à l'origine en deuxième projet ? C'est ça, on rappelle. Et puis, je me suis dit, ou alors, franchement, je suis un peu déçu que les gens n'aient pas choisi les Orcs parce que moi, j'avais plein d'idées pour faire le vaisseau Orcs qui, moi, m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, sauf que là, il y a Warhammer V10 qui est sorti. La hype sur les boarding actions va retomber, c'est sûr. Les gens vont retourner jouer à Warhammer V10 classique. Je me suis dit, donc, c'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais. Et je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de faire les Orcs, donc je vais le faire maintenant. Sinon, si je le fais maintenant, ça ne sera jamais. Alors que l'autre décor type Mechanicus, pour du Warhammer classique, dans six mois, ça sera toujours valable. Donc, je l'ai fait, j'ai fait les Orcs, et comme il fallait un deuxième vaisseau, j'avais le choix entre les Zeldars noirs et les Votans. Je ne t'ai pas appelé parce que tu m'aurais dit de me faire les Zeldars. Et moi, j'ai regardé tous les vaisseaux. J'ai quasiment tous les codex maintenant. Parce que, pour voir, j'ai lu le codex Zeldar et sur le coup, il ne m'a pas plus inspiré que ça pour les intérieurs de vaisseaux. J'ai lu celui des Votans et lui m'a vachement plus inspiré. Donc, j'ai choisi les Votans. Et donc, ce projet, j'ai pu faire les Orcs. J'ai encore appris, pareil. C'est rigolo, les Orcs, parce que ça fourmille de détails. Je crois que tu m'as un peu fait l'affection que c'est un peu plus difficile à peindre parce que, pour le coup, j'ai remis des détails. Oui, tout à fait. Mais bon, après, il y avait des décors. En plus, ils sont très cohérents avec les décors games qu'ils avaient sortis pour Kill Team, mais qui n'étaient pas du boarding action. Donc, c'est sympa parce que, même sur une table qui n'était pas une table de boarding action, on peut s'en servir pour faire des bouts de maison Orcs dans un Camp Mark. Oui, il y a des gens qui les mettaient en cube. Exactement. C'est ce que j'ai fait aussi. Mais après, moi, comme je ne les ai pas ou j'ai vu des tutos, mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on est obligé de peindre chaque détail. Et l'aérographe, non, mais ça fait des rendus bien, en fait. Parce que pareil, moi, j'étais parti pour... Et en fait, les gens, ils mettent moins de couleurs, et bien, en fait, ça rendait propre aussi. Donc, je me suis dit, les décors, les détails, ce n'est pas si grave s'il y en a beaucoup parce que des fois, on fait abstraction et juste, même s'ils sont de la même couleur que le reste, mais brossés ou ombrés, et bien, on les voit quand même. Et le fait qu'ils soient de la même couleur que le mur derrière, en fait, ça ne choque pas. Oui. Donc, après, tu as fait... Donc, j'ai fait ces deux-là. Le troisième, donc, le vaisseau Monde Eldar a été débloqué. Je l'ai fait aussi. Super chouette. Pareil, c'était aussi l'occasion d'essayer de faire quelque chose d'autre parce que, pareil, les vaisseaux Monde, ce ne sont pas des petits couloirs étriqués comme un vaisseau humain parce que les vaisseaux humains ou même orques, ils ne vivent pas dedans non plus. Ils vivent sur des planètes alors que les vaisseaux Monde, c'est leur maison quand même. Donc, ce n'est pas des petits couloirs étroits, des kajibis. Il fallait essayer de donner de la hauteur tout en respectant les dimensions imposées par le jeu Boarding Action parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut en termes de dimension. J'ai quand même trouvé une parade en faisant dépasser les murs de la hauteur mais en proposant des versions où c'était coupé pour sinon avoir envie de mettre un niveau. En fait, c'est plutôt simple parce qu'il y a toujours des gens pour dire c'est bien si c'est un niveau pourquoi ça dépasse et que c'est vite je peux voir de l'autre côté du mur. Parce qu'il y a des gens tatillons partout donc j'ai proposé les deux versions. Je dis voilà, c'est coupé tu ne peux pas me dire qu'on voit par-dessus tu imagines bien qu'il y a le plafond et sinon pour ceux qui veulent qu'ils se moquent un petit peu ce genre de détail mais qui veulent un truc un peu plus impressionnant il y avait une alternative. En tout cas, je te félicite parce que moi ça m'a fait bien plaisir et j'ai beaucoup aimé ton itération sur les Eldars. Donc ça, c'est ces deux projets-là comment, malgré le lancement de la V10 et un petit peu la retombée de la hype de Boarding Action ça a bien marché quand même les backers t'ont suivi enfin les historiques t'ont suivi peut-être que tu n'as pas récupéré des nouveaux. Oui, en fait c'est vrai que je n'ai plus les stats mais c'est vrai que je commence à force à avoir une base de personnes qui sont là à chaque fois et d'ailleurs je leur dis mais c'est bizarre je commence à faire des décors pour différents types de jeux vous êtes toujours là mais vous jouez à tout en fait. Mais c'est bien. Ah oui, tant mieux. Mais par contre là, non il a quand même moitié moins marché que le précédent. D'accord. Donc le premier il y a eu 1300 là il y a eu 600 personnes mais ça reste très bien pour ce projet mais oui effectivement il y a une partie mais parce qu'en fait ce que je me rends compte c'est que j'ai beau proposer des choses différentes sur le premier projet le vaisseau que les gens impriment le plus c'est le vaisseau humain. Oui, bien sûr. Il y a beau avoir les autres races et on peut même les mélanger ensemble j'ai même fait des murs de transition pour les fusionner les gens ils veulent du décor qui ressemble à l'officiel alors que les gars c'est aussi parce que 80% des ventes de Games Workshop c'est du Space Marine. Oui. Mais c'est vrai. Il n'y a rien. Voilà. Alors ensuite ensuite donc ça c'était l'été dernier c'était même octobre de l'année dernière pour le deuxième. D'accord. Et donc là le projet suivant c'est le projet type Mechanicus voilà donc forge of Pavonis donc compatible avec le premier projet pour la partie bâtiment et la partie sol toujours avec des hauteurs etc. Et puis là il fallait aussi un système de comment s'appelle de passerelles modulaires qui n'y avait pas dans Templaris ainsi un système je rappelle je rappelle on est sur du Warhammer 40 000 pour le coup du Kill Team aussi c'est ça avec là il faut faire un environnement industriel donc il y a des machines industrielles il y a une grue il y a aussi tout un système de réservoirs mais modulaires pareil pour faire des réservoirs avec des tuyaux de plusieurs formes de plusieurs hauteurs qu'on peut mettre mélangés avec les plateformes donc pour faire des plateformes avec des tuyaux des réservoirs dedans tout intriqué comme on peut voir et donc ça c'est un projet qui a pris beaucoup de temps c'est un projet qui te tenait à cœur c'était un des premiers projets que tu avais dans la tête c'était le deuxième je l'avais même dès le début à l'origine ça devait être un seul projet Templaris avec tout ça dedans mais en fait je me suis dit c'est tellement gros je ne le sortirai jamais ce projet donc j'avais coupé et je me suis dit bon déjà ça ça avait déjà un bon projet généreusement fourni donc j'avais fait Templaris et donc ça c'était la deuxième partie et même une troisième partie qui arrivera plus tard et donc cette partie là même elle elle était déjà très grosse tu ne veux pas nous donner l'exclusivité je crois que je l'appellerais Gothic Sector Fortress parce que le nom il est plus ou moins écrit depuis deux ans donc je l'ai appelé Fortress et en fait donc c'est quatre mois de travail mais des grosses journées en semaine une partie de mes week-ends toutes mes soirées quasiment c'est un peu comme youtubeur c'est du 10h par jour on ne va pas se mentir même plus que 10h du coup parce que je me couche tard mais donc un gros gros projet mais qui n'a pas marché autant que Templaris ou que même le premier avec les vaisseaux enfin qui a marché autant que le suivant donc 600 personnes qui participent donc ça m'a pris en fait que ce n'est pas parce qu'un projet est gros qu'il marchera plus tout à fait voilà c'est en fait c'est complètement décorrélé le temps qu'on y passe d'ailleurs je regarde d'autres projets et je me doute bien maintenant que je travaille là-dedans j'ai une estimation du temps que ça prend de faire certaines choses bah oui clairement c'est pas le temps qu'on y passe qui va dire si ça va bien c'est très fluctuant l'univers du jeu parce que d'abord c'est un tempo qui est donné par Games Workshop je pense qu'on n'a pas forcément bon de temps en temps on a un peu de nez et puis on se dit tiens ils vont sortir un boarding action avant que ça soit officiel donc là on tombe juste mais la plupart du temps c'est pas évident c'est comme dans la mode si tu veux enfin il y a des phénomènes de mode et même il faut des fois il ne faut même pas être trop en avance non plus parce qu'on se plante parce qu'en fait le vaisseau Lost Ship mine de rien il est sorti à peu près 7-8 mois après la première sortie de la boîte Kill Team avec les intérieurs de vaisseau mais ils n'avaient pas encore sorti les 3 autres ils en avaient sorti 2 je crois au moment où je suis sorti voire même 3 et mais là la hype était là parce que ça a mis du temps à monter une hype mine de rien parce que boarding action tout le monde ne s'est pas mis à y jouer fin 2022 ils ont plutôt commencé en 2023 il faut noter aussi que le ticket d'entrée Games Workshop pour jouer au boarding action était très élevé et après ils ont sorti le set de décor hors Kill Team pour avoir 40 000 boarding action donc en définitive ça a été un temps long et c'était un temps si tu achetais toutes les boîtes Kill Team comme je l'ai fait les unes derrière les autres c'était quand même un gros billet à chaque fois et puis et au final c'est vrai qu'après quand ils ont ressorti juste les murs ben voilà mais dans un Kill Team t'as les règles t'as les bouquins t'as les t'as deux Kill Team t'as deux Kill Team t'as ceci tout ça donc chaque fois t'avais un surcoût il fallait quand même pouvoir l'investir donc c'est vrai que ça a été ça a été un petit coucou à Manu d'ailleurs qui grâce à ses promotions n'est-ce pas nous a aidé alors pour le coup c'était une période dure en parlant de Manu c'est que je crois que je n'ai pas réussi à avoir une seule boîte Kill Team chez Manu parce qu'à chaque fois il n'avait pas les quantités donc j'ai dû à chaque fois aller sur le site de Game Workshop à 11h le samedi à camper et me mettre une alarme pour être sûr de les avoir mais d'ailleurs depuis ça et Léviathan ça s'est amélioré parce que maintenant chez Manu j'arrive à voir mes réservations chaque fois c'est qu'il est passé c'est un monsieur c'est un grand monsieur tant mieux pour nous et donc effectivement il y a ce phénomène un petit peu mouvante comme ça à un moment le Mechanicus alors le Mechanicus n'a jamais été tellement mis en avant enfin c'est mis en avant par Games mais c'est peut-être pas là où il y a le plus de joueurs aussi on sait qu'il y a une grosse communauté orque mais bon c'est pas toujours évident non plus enfin je veux dire donc c'est oui parce que même s'il y avait une grosse communauté mettons Eldar Noir il n'y a jamais eu de décor Eldar Noir alors et donc si on sortait des décors chez tes concurrents oui oui mais des décors officiels je veux dire c'est ça comme il n'y en a jamais eu un Eldar non plus voilà mais c'est pas pour autant qu'aller sur ce créneau les gens veuillent y aller y iront parce que en fait si Gamershop ne l'a pas fait ça ne les intéresse pas forcément c'est aussi ça que je vois en fait parce que moi j'ai fait des vaisseaux de toutes les autres races et bien je continue de vendre celui des humains classiques tout à fait donc après je pense qu'il y a une différence quand même avec entre le boarding action pur et ce que tu fais à côté c'est à dire des tables de jeu notamment Gothic Sector Templaris mais là aussi si tu veux l'imaginaire moyen d'une bataille de Warhammer 40 000 c'est tellement dans des secteurs impériaux impériaux alors ils sont censés se battre partout mais en fait c'est 80% et c'est ce qu'on peut ce que certains joueurs d'ailleurs anciens reprochent c'est à dire qu'il y a un manque de créativité de ce côté là ne serait-ce que si on parle des Eldars enfin les tables Eldars qu'on voit dans les bouquins games c'est les mêmes tables qu'il y a 25 ans et c'est les mêmes tables c'est même d'accord c'est même d'accord on peut même voir la couche de poussière alors pour les avoir revus à Warhammer World ça va ils dépoussièrent quand même mais voilà et puis c'est cet imaginaire qui est là donc voilà alors donc le Mechanicus je me rappelle aussi qu'il y avait un tapis qui était ah oui c'est la première fois j'ai fait designer par Pintoche et Tentacule je voulais un tapis en fait designer pour l'occasion et de pouvoir proposer le design du tapis aux gens pour qu'ils puissent le faire imprimer par leur imprimeur de tapis habituel ou Hazard Torex par exemple moi je l'ai fait imprimer par Torex et parce que je voulais parce que c'est vrai que j'avais proposé des dalles de sol mais tout le monde n'a pas envie parce que ça utilise quand même pas mal de matière et je me suis dit bon pareil ça glisse pas les dalles donc voilà j'ai dit il y a des gens ils préfèrent quand même un tapis j'aimerais bien leur en proposer donc là je l'ai fait il m'en a designé un avec mes demandes il m'a même intégré des éléments de décor qui sont des éléments que j'ai modélisé imprimés et peints que j'ai photographié et que je lui ai donné et qu'il me les a intégrés dans le sol martien donc je suis très content donc je suis très content de ça magnifique magnifique tapis oui d'ailleurs je t'en avais fait par je te remercie et oui donc c'était le plus mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais refaire dans peut-être pas à chaque fois parce que c'est pas aussi facile moi je peux pas le faire tout seul en tout cas cette espèce de transversalité entre les entre les artistes j'allais dire entre les compétences entre les artisans entre les voilà entre les entre les dons je sais pas voilà je cherche le mot mais je le trouverai pas donc voilà compétence ça me semblait bien compétence c'est bien ouais compétence et je trouve ça intéressant aussi je trouve ça intéressant aussi bah ouais ouais du coup bah moi ça me fait voir d'autres gens je les contacte puis ça m'a permis bah après de contacter Torail j'ai dit bah j'ai un modèle est-ce que tu peux me l'imprimer puis bah il m'a même fait visiter son usine par téléphone via WhatsApp et c'est pour ça ah oui pour en revenir ce qui a changé aussi depuis que je suis venu bah j'ai aussi pu discuter avoir au téléphone Creed ouais qui m'avait déjà appelé on avait discuté je voulais parler imprimante il y avait des questions donc ouais c'est bien j'ai l'impression d'être rentré dans une communauté effectivement mais c'est le cas j'ai eu Manu plusieurs fois au téléphone c'est souvent un bon moment c'est le roi il lui envoie des SMS exprès pendant les émissions du lundi non mais donc ouais je suis content en fait d'être rentré dans cette communauté ta communauté en fait merci et donc bah oui j'ai vu Creed SG William ouais qui m'a contacté sur Kickstarter de Fabricateur Zwer de Proxyware alors je suis pas sûr qu'il m'ait remis ah ouais si je crois si tu crois bah on n'en a pas parlé mais et en fait je sais plus la suite de quel projet peut-être à la suite de Lost Ship part 2 on avait discuté il m'a proposé qu'un jour je voulais on pouvait faire une collaboration et voilà donc ouais je pense que et puis même tes nouveaux partenaires la plupart j'ai eu à discuter avec eux notamment la boîte Arabio notamment la boîte Arabio effectivement donc ouais donc c'est c'est exactement ça qu'on veut de toute façon l'idée c'est qu'aussi ce soit transversal que les compétences et les connaissances de chacun puissent aider au développement de ce microcosme voilà et que tout le monde se soutienne parce que l'intérêt c'est de faire grossir le gâteau c'est pas de le couper en plus petite part donc ouais je suis complètement je suis complètement content moi en plus parce que c'est vrai que j'essaie toujours de soutenir aussi des humains et des personnes que j'apprécie donc c'est un plaisir et c'est un breton qui dit c'est un normand donc je peux vous dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui passe sous les ponts j'ai aussi Ignium Mr.D qui m'envoie plusieurs fois par semaine sur Instagram des reels ils reposent des trucs aussi sur mon Instagram donc on les salue on les salue tous en tout cas et merci justement à cette communauté puis j'en profite pour faire un coucou au tipeur dont tu fais partie parce que c'est grâce à vous aussi que tout ça existe puisque tout ça continue à vivre grâce à vous alors ensuite on va j'ai encore un projet ah bah oui bah oui je sais bien mais je veux dire donc ce projet n'a marché correctement par le temps que voilà très beau projet je vous invite d'ailleurs je vous le redis à aller le voir donc sur My Mini Factory voilà et vous pouvez le récupérer ça marche pour Necromunda ça marche pour Kill Team bien sûr ça marche pour Warhammer 40 000 c'est très narratif mais pas que sympa ça marche aussi si vous avez besoin d'avoir des blocands des ceci des cela et franchement c'est que du bonheur parce que pareil maintenant chacun de mes projets je propose des modèles easy to build il y a une partie modulaire et il y a une partie easy to build comme ça les gens qui veulent faire du modulaire ils peuvent faire ce qu'ils veulent les gens alors d'ailleurs c'est ça la communauté quelque part je commence à avoir une communauté les gens m'envoient des photos de ce qu'ils fabriquent et bien ils font des trucs impressionnants ils ont des idées que moi j'aurais pas eu même d'utilisation de mes propres pièces des fois ils retournent des pièces à l'envers et ça fait super bien et donc il m'envoie ça en photo et à chaque fois je leur dis mais est-ce que je peux poster ça parce que c'est génial et il m'autorise il y a quelqu'un même qui m'avait envoyé une photo du vaisseau Tau peinte je l'avais partagé ah oui elle est extraordinaire mais elle est tellement belle au début je croyais que c'était un rendu 3D et en fait ça fait une table complexe et elle a un magnifique tapis en plus et bien pour le coup Torek a sorti un tapis designé par Nico Prime et justement même pour 40 000 d'ailleurs vous faites ça ça fait comme une cité Tau ça vous fait des murs il suffit juste de dire que c'est bloquant vous mettez deux hauteurs vous pouvez faire un truc de dingo parce que la personne qui l'avait utilisé sa table c'était pas pour Bordeaux Gershon elle avait fait des murs des couloirs mais c'était pas le format ni les dalles t'avais l'impression d'être dans dans un film presque tu sais ou juste avant de voir des personnages tout ça enfin il y avait un côté très maquette mais vous savez tu sais quand quand tu vois un projet d'un quartier quand tu vas voir le projet d'un quartier qui le construise c'était génial c'est vrai que ça faisait ça c'était hyper propre super ou alors il y en a un qui a fait avec le Templaris qui a fait un énorme bâtiment qui prend tout son plan de travail de sa cuisine et puis pareil je l'ai posté et ça c'est des vidéos qui font beaucoup réagir donc oui autour de la communauté est très intéressant parce que les gens ont des idées enfin il faut vraiment les écouter parce que les gens ils ont des bonnes idées et donc à chaque fois Pavonis aussi il y avait donc du modulaire et du non modulaire et ça je le ferai à chaque fois et après Pavonis ? donc là ils ont sorti chez Game Workshop Epic enfin Legion Imperialis alors à ma grande déception mais aussi la tienne c'est qu'en anglais parce que moi je comptais m'y mettre aussi mais en anglais dur mais bon j'ai quand même pris la boîte bon bah j'ai lu ce que j'ai pu comme c'est écrit en anglais voilà par contre j'ai peint toutes les armées donc je peux rajouter maintenant dans ma collection j'ai deux armées peintes supplémentaires bon qui sont en Epic Scale mais et une armée de nains que vous verrez très bientôt oui une armée de nains aussi mais donc là deux armées ça fait des centaines de bonnes armées alors qu'ils sont minuscules mais c'était bah c'était intéressant à peindre en fait c'est un peu à la chaîne mais t'avais jamais joué Epic toi à l'époque non parce que c'était trop c'était déjà c'était déjà plus soutenu comme ouais ouais tout à fait tout à fait et donc là c'est intéressant parce qu'il y a aussi une communauté française de 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 NetEpic de NetEpic Paladium donc t'as eu des retours par rapport à ça moi j'ai trouvé ça fabuleux quand j'ai vu quand t'as sorti la photo quand t'as sorti le 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 traveling dessus là je trouvais ça super beau bah en fait pourquoi j'y suis allé dessus c'est que je me suis dit bah j'aimerais explorer cette échelle parce que alors d'un côté on peut faire moins de détails parce que c'est plus petit et que moi faut que ce soit toujours imprimable en filament et en résine c'est le filament le limitant mais d'un autre côté comme c'est plus petit je peux faire des choses plus grosses plus impressionnantes donc je me dis ouais je veux essayer ça je veux faire des gros bâtiments j'ai pu faire un bâtiment inspiré de Notre-Dame de Paris j'ai fait quelque chose d'inspiré du Capitole de la Maison Blanche du Sacré-Cœur mais voilà ça fait des gros bâtiments puis bah ça fait des grandes rues comme les figurines sont toutes petites donc ouais c'est une échelle qui m'intéressait pour pouvoir faire des choses impressionnantes enfin impressionantes mais à petite échelle et pour le coup alors moi j'avais pas trop pour moi c'était un peu un jeu de niche donc j'avais pas mis les attentes très hauts en termes d'objectifs de projet pour le coup bah là j'ai été agréablement surpris parce que ça a mieux marché que les précédents en nombre de personnes il a fait plus de 800 personnes d'accord et en plus j'en profitais pour tester la plateforme de My Mini Factory donc je l'ai pas fait sur Kickstarter ah j'ai testé My Mini Factory bah parce que dans My Mini Factory quand on est créateur on paye tous les mois un abonnement pour avoir le droit de vendre mais en contrepartie on a quelqu'un qui on a un seul contact qui s'occupe vraiment de nous d'accord il s'occupe de plusieurs personnes et voilà moi je ne contacte qu'une seule personne chez My Mini Factory qui s'appelle Eric et donc on parle en anglais et qui s'occupe de moi et voilà dès que j'ai des questions et bah il me répond il me débloque si j'ai besoin d'aide pour même faire de la promotion des choses comme ça je peux aller le contacter et bah donc je lui ai dit bah je vais tester votre système et puis qu'est-ce que vous mettez en place pour m'aider moi à faire la promotion donc je voulais tester tout ça donc je suis plutôt satisfait de cette expérience ça m'a permis de toucher aussi un autre public parce qu'il y a plein de gens sur My Mini Factory qui ne vont pas sur Kickstarter d'accord et donc on peut entendre parler de moi via cette plateforme qui ont aussi du coup découvert mes autres projets alors justement ça a bien marché un retour aussi peut-être de la communauté FR je parlais de NetEpic ou pas d'ailleurs je sais pas mais je sais que quand ils nous suivent et je parle à ça Jean notamment ou des gens comme ça qui quand ils ont vu ce que t'as fait ont trouvé ça très très bien donc j'ai pas voilà ils n'étaient pas identifiés clairement de NetEpic donc j'ai pas fait le rapprochement et puis après après ce détour par l'échelle épique et bien je me suis dit comme The Old World est ressorti et puis bon historiquement je suis quand même un joueur plutôt de Warhammer Fantasy Battle ah bah c'est vraiment ben je te l'avais dit d'ailleurs il y a deux ans pourquoi tu m'avais dit pourquoi pas des décors pour Battle je t'avais dit que ça m'inspirait pas et que ça se prêtait moins que c'était moins pratique et quand j'ai relu livre de règles de The Old World et que j'ai vu toutes les photos des tables et des armées je me suis dit ah quand même ouais là j'ai des idées d'un coup donc j'ai commencé à noter ça m'a surpris parce qu'il m'en avait pas parlé du tout quand j'ai vu ça popper je me suis dit oh l'enfoiré et en plus il m'a dit tu vas recevoir quelque chose donc presque en même temps que j'ai lu les photos j'ai reçu le colis qui était gros colis parce que pour le coup là c'est très pré-monté on va dire oui et un peu de modulaire parce que j'essaie toujours de faire un peu de modulaire et c'est bien parce que là il y a les deux ouais donc c'est vraiment bien moi je trouve ce kit absolument fabuleux kit que vous allez voir ou que vous avez vu suivant quand cette vidéo va sortir sur un rapport de la taille avec toi d'ailleurs et contre qui ? c'est la surprise et et donc c'est vraiment moi j'ai adoré alors je ne sais pas si on le voit bien là évidemment mais vous le verrez avec des photos d'incrustation vraiment fabuleux facile à peindre facile à monter avec un rendu vraiment top la mine de la Moria donc pour le Seigneur des Anneaux aussi bien que pour Warhammer The Old World que pour du battle si vous voulez ou n'importe quel jeu de rôle parce que clairement de l'escarmouche à la Warcry alors moi j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il comptait l'utiliser pour Donjons et Dragons ben voilà exactement je ne connais pas les règles de Donjons et Dragons c'est un jeu de rôle pur mais bien sûr parce que en plus de ça tu as des petits accessoires tu as des trucs c'est tout bête il met une petite table un petit trône franchement c'est top super donc ouais là l'idée alors au début je n'étais pas parti sur les mains ah oui ? non j'avais des idées mais c'était pour les Rois des Tombes ah oui ? et là j'avais déjà plein d'idées j'avais déjà tout noté pourtant je n'étais pas prêt parce que j'étais tout juste à travailler pour le projet en Epic Scale d'accord et puis je me suis dit le temps que je sois prêt moi c'est vraiment un projet qui sort fin de l'été les Rois des Tombes on n'en parlera déjà plus parce qu'effectivement j'essaie quand même de coller un peu à l'actualité parce que malin parce que sinon on voit bien c'est ça que je te disais Lost Ship il est bien tombé mais en fait il y avait déjà des gens qui faisaient des décors de vaisseau avant ah oui ? clairement voilà et bien ça ne marchait pas aussi bien alors il y avait quand même deux projets mais qui ne faisaient pas des Kickstarter qui étaient en vente directement qui s'étaient déjà vendus tous les deux à mille exemplaires quand moi j'ai lancé mon projet ouais quand même malgré ça ça ne m'empêchait de fonctionner aussi bien mais des projets qui ne sont pas forcément à la même échelle parce que boarding action imposait des dimensions mais qui étaient sortis dans les années précédentes et bien ça ne marchait pas aussi bien parce que la grosse communauté elle n'était pas là-dessus donc j'essaye un peu de coller les juifs impérialistes mon décor ils ne tombaient pas si longtemps que ça après la sortie de la boîte les gens une fois qu'ils ont peint leur figurine ils commencent à se dire oui il faudrait des décors même s'il y en a des officiels qui existaient mais qui ne me plaisaient pas pour le coup parce que je l'ai trouvé en plus ils ont été très difficiles à avoir il y avait plein de ruptures de stock et ainsi de suite donc franchement mais en plus je trouvais qu'ils ne ressemblaient pas au décor de l'échelle 28 mm normalement on s'attend quand on change d'échelle à voir les mêmes choses mais en plus petit comme ça je réfléchis et bien là c'était pas le même style alors c'était toujours gothique mais on ne voyait pas la ressemblance alors moi je suis parti il faut choisir des trucs qui ressemblent à ce que j'ai déjà fait mais en plus petit alors je n'ai pas pris mes décors et je les ai diminués parce que les dimensions et les proportions ne sont pas les mêmes et puis une partie des décors des détails qui de toute façon ne sont pas imprimables donc ça sert à les mettre et puis voilà il fallait retravailler les choses mais voilà l'idée je voulais que ça ait la même patte qu'avant et donc là pour les décors The Old World je me suis dit bah non alors moi ce que j'aimerais bien faire c'est l'énin c'est la deuxième armée qui m'inspirait le plus effectivement ça fait même très longtemps que j'avais déjà eu l'idée de piliers gigantesques qu'on laisse rien au dessus mais pour donner la sensation qui a un plafond très très haut ça faisait une idée que j'avais depuis très longtemps donc je me suis dit bon bah ouais les nains ils sortent quand les nains et bah a priori ça avait l'air d'être eux qui allaient sortir l'été donc je me suis dit bon bah ça semble mieux qu'aller en termes de planning donc je vais faire les nains et donc j'avais des idées alors pareil là j'ai encore appris pas mal de choses parce que bon bah déjà j'ai dû faire un nain pour faire une statue de guerrier nain donc c'est un personnage donc c'est pareil quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et puis là il faut faire de la destruction il faut faire un peu de texture parce que c'est de la pierre pas forcément bien taillée il faut quand on va avoir de la destruction j'avais pensé un peu en fer mais pareil voilà il faut faire des éclats et aussi avec une logique une logique très PLA pour le coup peut-être plus alors moi je t'ai envoyé en PLA ouais mais en fait pareil il faut que ce soit imprimable en résine moi je m'impose toujours de toucher les deux communautés filament et résine parce que je veux toucher le plus de montes possible moi je suis plutôt un utilisateur de la résine parce que et tu penses pas là pour le coup parce qu'on est sur une table battle donc c'est une table qui va se brasser c'est une table qui va être montée démontée enfin cela dit c'est le cas aussi pour le boarding action c'est vrai mais là effectivement est-ce que la résistance naturelle du plastique par rapport à la résine est-ce que c'est pas un avantage moi je suis ravi de la table en PLA en fait pour le coup des décors gros comme ça sont moins fragiles en résine que les décors Warhammer 40 000 qui ont des murs plus fins donc en fait je suis pas trop inquiet là-dessus mais je sais que par contre dans la communauté des gens qui impriment les décors sont souvent faits encore en PLA parce que souvent c'est plus gros que les imprimements de résine bon elles commencent à grossir mais historiquement les imprimements de résine étaient plus petites c'est plus contraignant c'est plus contraignant aussi en termes de post-traitement et ainsi de suite oui mais les gens qui impriment des figurines sont obligés de le faire en résine ah oui je suis d'accord avec toi alors ce projet donc il est né dans ta tête il est nourri de toutes les influences bien sûr du Seigneur des Anneaux et ainsi de suite mais tout en étant pas tout en étant pas ridiculement singé ou quoi que ce soit franchement je trouve que tu as su j'irais à la perfection le truc à l'heure où nous parlons il est en Kickstarter quand c'est normalement c'est jusqu'à la fin jusqu'au 22 janvier septembre ah bah donc quand sortira cette vidéo il sera sans doute encore un Kickstarter donc on mettra bien sûr les liens de toute façon après il sera disponible sur MyMiniFactory donc n'hésitez pas aujourd'hui qu'en est-il donc là tu as fini ce projet là tu as déjà si j'imagine attaqué un autre ou pas ou est-ce que tu es en train de faire les stretch goals alors je fais les deux en fait là je fais les stretch goals mais en parallèle j'ai déjà commencé à dessiner voire même à faire quelques tests du prochain projet de toute façon c'est souvent pendant une campagne je fais et les stretch goals et le nouveau projet et donc le prochain projet que j'aimerais sortir pour novembre ça sera une extension mais qui sera stand-alone utilisable seule pour mon tout premier projet en fait pour fêter les deux ans de ce premier projet j'aimerais faire donc une extension avec toutes les idées que j'ai eues ou qu'on m'a soufflé depuis deux ans sur donc Gothic Sector Templaris alors je ne vais pas encore trouver de nom mais donc ça sera un peu la même chose mais avec voilà toutes les améliorations j'ai eu beaucoup d'idées qui me sont venues quand j'ai fait le décor en échelle Epic Scale parce que je reprenais la même idée mais en fait j'ai fait des choses en plus des murs à rondes d'idées des clochers des choses comme ça que j'aimerais bien refaire et qu'en plus les gens m'ont demandé plusieurs fois ils ont dit bah tiens ça c'est ce que tu devrais faire la prochaine fois et donc compatible bien sûr toujours compatible avec Templaris et donc ça c'est un projet que j'aimerais sortir en novembre alors quand tu fais un projet entre le alors je ne veux pas dire entre le moment où ça germe dans ta tête parce que tu as tonne à ta tête ça va très vite et c'est une idée par minute mais entre le moment où tu commences à designer sur ton ordinateur et le moment où tu le sors c'est 3-4 mois systématiquement minimum c'est entre 2 et 4 mois maintenant que je fais ça à temps plein parce que à temps plein ça s'est étalé sur des mois comme j'avais un autre travail maintenant c'est entre 2 et donc c'est entre 2 et 4 mois ouais au delà ça commence à être compliqué puis comme je l'ai bien vu c'est pas parce que je vais y passer plus de temps que et puis maintenant plus que je suis efficace parce que j'ai beaucoup progressé mine de rien j'ai besoin de moins de temps pour produire plus de toute façon alors aujourd'hui tu arrives à la fin d'un exercice j'allais dire comptable comme souvent et c'est le cas de la chaîne actuellement où on arrive où on passe certaines fourches codines des jursafes des machins des trucs des bidules où on a plus les aides ou machin ou truc donc on vole de ses propres ailes ou plutôt on se noie où on essaye de surnager donc c'est clair qu'il y a une logique de rentabilité et puis en plus de se demander de quoi demain sera fait on va pas se mentir donc aujourd'hui tu en es là tu attendais tu me disais ça au téléphone un petit peu les exercices comptables pour savoir vraiment les rentabilités machin et ainsi de suite sans trahir de secret comment ça se passe est-ce que t'es toujours est-ce que t'es confiant pas confiant est-ce que tu te dis voilà quel est ton alors donc ouais mon exercice comptable comme c'est la première enfin la première année ça dure un peu plus d'un an parce que ça se termine forcément au 31 décembre donc ma première année ça sera un an et demi donc ça se termine au 31 décembre de cette année donc c'est moi qui fais ma comptable donc c'est quelque chose que je fais pas tous les jours c'est pas mais on n'est pas à l'euro presse c'est pas ce que je veux dire mais non non mais du coup et puis il y a plein de choses dont je peux qu'estimer parce que c'est mon expert comptable pour le coup qui fera cette partie là parce que je n'ai pas encore payé les impôts typiquement voilà c'est ça je sais pas encore combien il te reste ouais je sais pas encore combien il me reste même si bon moi de mon côté j'essaye de faire mes calculs pour avoir une idée alors à ce jour je ne vis pas je ne me verse pas de salaire je vis uniquement avec le chômage donc tout ce que les projets rapportent reste dans la société ouais donc ça me sert par contre à payer la pub parce que ça c'est quelque chose que je paye beaucoup tous les mois ouais mais les youtubeurs ils t'en demandent ouais ouais ou les grosses plateformes de pub c'est plutôt ça et puis bon j'ai besoin d'acheter j'ai racheté des imprimantes j'ai racheté une nouvelle imprimante filament mieux que celle le premier prix que j'avais avant donc je continue de consommer beaucoup de matière mais parce que je fais des tests j'ai une poubelle qui se remplit qui se remplit de choses à moitié imprimées mal imprimées ou bien imprimées mais en fait j'en ai plus besoin parce que je l'ai modifié après donc je la jette et du coup donc moi je vis avec le chômage actuellement mais effectivement je ne vais plus avoir le chômage à partir de janvier et donc c'est là que je verrai à peu près à un moment l'équivalent de ce que j'ai gagné là je pense que normalement ce que j'aurais gagné pendant les 18 mois ça aurait suffi pour vivre si j'avais eu si je n'avais pas eu le chômage si je me paye en direct après c'est pas c'est pas gagner tout le temps en fait il faut remettre tous les jours sur l'ouvrage tu remettras ton ouvrage exactement puis même les deux meilleurs projets pour l'instant ce sont les deux premiers que j'ai fait quand je n'étais pas à mon compte oui tout à fait c'est souvent voilà donc rien n'est joué et typiquement le dernier projet fait plus de 800 personnes celui-là qui est en ligne depuis bientôt une semaine c'est celui qui a fait le plus petit démarrage pour l'instant alors je ne sais pas comment il va évoluer dans la suite mais effectivement moi j'aimerais faire d'autres décors alternés je ne sais pas si c'est un sur deux mais voilà faire d'autres décors The Old World parce que enfin fantasy en tout cas comme moi je suis le principal utilisateur aussi mais ce projet-là il faut déjà que j'arrive à rentabiliser le temps que j'y ai passé et les frais que j'ai tous les jours et donc on va voir l'évolution de ce projet alors je sais qu'il y a beaucoup de créateurs comme ça de fichiers qui sont sur des logiques de Patreon c'est-à-dire que un peu comme les tipeurs pour la chaîne les gens donnent tous les mois et puis voilà est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou est-ce que c'est quelque chose que tu j'y pense toutes les semaines à faire ça mais j'ai peur de sauter le pas parce que en fait l'avantage que j'ai dans mon fonctionnement actuel c'est que si je suis en retard tu es libre je suis libre ça m'est déjà arrivé Pavonis je l'ai décalé de deux semaines parce que je n'étais pas prêt au lancement j'avais pris du retard sur toute la partie peinture présentation préparation du Kickstarter donc voilà je peux décaler mais en fait un Patreon il faut que je livre ma production du mois il faut qu'elle soit faite en un mois et donc pareil quand on veut faire des vacances ou des choses comme ça il faut que tu produises en un mois de quoi faire deux mois oui presque tu n'as pas le choix c'est comme moi quand je pars 15 jours en vacances soit je ne fais pas de vidéos soit j'ai prévu des vidéos en boîte entre guillemets et que je vais donc oui tu n'as pas le choix tu vas forcément travailler plus avant et plus après voilà mais du coup j'ai peur de me mettre cette contrainte ce que j'aime dans le fonctionnement actuel c'est que je suis mon propre patron c'est moi qui décide ce que je vais faire et quand je le sors et pour l'instant ça me plaît bien mais c'est vrai qu'avoir un patron ça permettrait de se sécuriser parce qu'on sait à peu près combien on va avoir ce mois-ci parce que les gens ont payé au début du mois donc on sait un peu où on va mais après quand on fait des coms ça marche pour les figurines en fait si on fait des et d'un coup on fait un style humain gothique par exemple il y a fois d'après on fait Eldar peut-être plein de gens qui vont partir parce que Eldar ça ne leur plaît pas donc c'est pas pour bah oui il y a une logique de crowdfunding qui est peut-être un petit peu différente là dans le Patreon c'est-à-dire qu'ils soutiennent un créateur pour que celui-là ou juste celui-ci pardon avec des coûts qui sont des fois inférieurs que celui-ci puisse en fait continuer à faire ce qu'il fait en fait c'est peut-être moi qui me trompe à propos du patron parce qu'effectivement un Patreon d'un créateur de vidéos ou de figurines en fait non mais même quelque chose il ne donne pas de réelle contrepartie physique parce que oui tu vois ce que je veux dire toi tu as des Patreons on va dire mais tu fournis des vidéos mais que tu fournirais enfin si j'arrête de le faire pendant deux mois je pense que ça va des gens vont quand même tiquer quand même mais tu ne le ferais pas mais je veux dire eux c'est vraiment c'est vraiment un soutien qu'on fait à toi oui oui tout à fait alors que je me dis que là il y a plus une valeur quelque chose de mercantile c'est plus un abonnement pour acheter quelque chose tu vois donc c'est pour ça je me dis peut-être les gens peuvent se désengager et puis tu as peut-être une logique de plafonnement qui peut arriver plus tôt aussi et effectivement tu ne peux pas faire je viens c'est compliqué de faire à la fois du KS et du Patreon parce que ça veut dire que en fait moi ce que j'avais dans l'idée ça serait de faire un thème humain gothique toujours puis pendant trois mois et bien je donne des choses dans ce sens là parce que je trouve que changer tous les mois de style de décor je n'ai pas trop envie quand j'ai une idée explorée j'aimerais bien aller avoir le temps d'aller à fond et pas de changer tous les mois parce qu'en kit on ne va pas tout faire donc voilà faire trois mois ça et puis au bout des trois faire un Kickstarter qui englobe ça et des choses en plus pour Kickstarter avec les gens qui sont abonnés tous les mois toutes les choses nouvelles ils les obtiennent automatiquement sans avoir à repayer plus donc à suivre on va voir comment tu vas t'orienter par rapport à ça mais il y a toujours j'ai déjà pas mal réfléchi au truc mais il y a toujours ce point qui me gêne de par contre tous les mois il faut que tu travailles donc si je me lance en fait tous les mois il faut que tu travailles le mec qui travaille six jours par semaine c'est déjà le cas oui mais j'aime me dire que je peux m'arrêter quand je veux je ne le fais pas mais je sais que je peux le faire alors retour sur Quentin le hobbyiste parce que c'est avant tout un hobbyiste bien sûr un passionné comme beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous donc en ce moment comment vis-tu ton hobby ta vie de hobbyiste alors je sais que en fait tu as encore moins de temps qu'avant mais quand même jouer à un jeu notamment au jeu auquel tu joues c'était une nécessité pour être un créateur qui tombe juste et un créateur qui n'est pas à côté tout simplement sur la taille les murs les machins les trucs enfin voilà tout ça puisque tu es avant tout un créateur d'environnement donc à quel jeu joues-tu en ce moment alors en ce moment je joue à Warhammer Battle V8 comme toujours mais avant qu'on tape dessus alors normalement j'ai fait mes dernières parties il y a quelques semaines et je ne jouerai plus à Warhammer V8 normalement maintenant on va switcher sur The Old World mais il se trouve que jusqu'à maintenant je joue toujours avec les deux mêmes personnes mon frère et mon cousin et je suis le seul à avoir le livre de règles en fait de The Old World donc eux ils ne l'ont pas ils n'ont pas lu les règles et surtout alors moi je jouais jusqu'à hier on va dire je jouais Conte Vampire et bon bah les règles alors moi je ne les avais pas en français ils ont sorti en anglais mais je croyais qu'officiellement ils me les sortiraient en français donc j'attendais ça mais tu viens de me dire que non voilà ça va être à moi la communauté française c'est ça non mais la communauté française l'a traduit oui voilà mais je ne savais pas qu'il fallait chercher mais moi j'attendais vous êtes sur les bons réseaux monsieur non en fait quand tu l'avais annoncé j'étais persuadé que Game Workshop les mettrait en PDF français donc moi j'allais sur leur site et puis j'attendais et je ne les voyais pas non il faut que tu ailles sur la vidéo avec Monsieur Korbach des vampires et en dessous nous avons mis le lien voilà et ensuite les Skeven c'était pareil mon cousin Jou Skeven et pareil il faut que je prenne le et bien ça ce sera dans la vidéo avec Monsieur Korbach et avec Maître Korbach sur les Skeven qui va sortir très bientôt voilà et donc tu auras le lien en dessous donc voilà donc normalement on passe sur The Old World très bientôt ensuite donc moi j'aimerais toujours me mettre à Warhammer 40 000 V10 mais il se trouve que je n'ai toujours pas trouvé le temps d'assembler une armée oui on rappelle que tu joues en V9 tu joues en V9 avec tes armées de 40 000 quand même mais Nécron j'ai mais quasiment enfin très peu V9 parce que c'est à peu près au moment où je m'y suis remis et ils ont sorti la V10 donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose et puis bon c'était les Nécrons parce que je les avais mais en fait moi j'ai des vieux Nécrons donc il y a plein de choses super qui sont sorties enfin tu vois ce que je veux dire il y a plein de nouvelles unités qui n'existaient pas à l'époque de mes figurines donc je ne vais pas continuer de jouer avec alors qu'il y a des choses mieux qui existent alors Kill Team voilà alors moi je voulais jouer à Kill Team donc j'avais acheté les décors j'ai fait les décors pour mais pareil je n'ai pas toujours près de chez moi et donc ton cousin et ton frangin alors je ne sais pas s'ils vont se mettre à Kill Team mais 40 000 mon frère m'en parle et il va même d'ailleurs probablement s'y remettre de son côté donc je vais pouvoir m'y remettre bon bah maintenant que c'est enregistré il n'aura plus le choix le problème c'est que j'ai toujours pas mon armée de Space Marines d'Assemblée alors en ce qui concerne The Old World il a une magnifique armée de nain que vous verrez sur la chaîne dans un rapport de bataille et donc c'est aussi la raison de sa venue nous allons donc jouer sur une table produite par lui avec des figurines peintes par lui produites par lui en tant que d'ailleurs impression 3D figurines élan de miniature si je ne me trompe pas élan de miniature voilà et donc ce sera l'occasion pour toi d'affronter qui tu ne sais pas encore mais alors l'avantage d'avoir peint cette armée c'est que ça m'a réconcilié avec la peinture parce que moi depuis que j'ai commencé les Warhammer la peinture ce n'est pas du tout une partie que j'aimais mais il faut voir mes orques parce que mon armée d'orques est peinte mais avec de la peinture Umbrol à l'huile c'était à l'époque mais t'es vieux en fait c'est pour ça qu'il n'a plus de cheveux ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé les Warhammer donc ils sont absolument les pieds à l'époque ça ne fait pas beau puis on n'avait pas les peintures contrastes donc là mes nains qui sont peints en slap shop avec du brossage ça ne t'a pas encore montré du brossage des peintures contrastes ça fait un résultat qui est vraiment mieux que toutes les figurines que j'ai pu peindre en 20 ans les tutos peintures les amis tu vas réussir à bousiller mon stylo et malgré le fait que je ne prétends pas avoir de compétences en peinture particulière il ne s'agit pas de prétendre donc du coup même pour un débutant ça permet d'avoir vraiment des figurines assez simplement belles vraiment belles comme disait un grand peintre une figurine non peinte est une figurine qui n'existe pas sur la table de jeu il faut le savoir alors pour conclure cette émission mon cher Quentin je vais te demander le conseil aux nourrissons si j'ose dire c'est à dire des gens qui ont des projets qui ont des choses qui leur tournent dans la tête même s'ils ont leur job à côté c'est pas forcément pour devenir leur premier métier d'ailleurs mais il y a des gens qui sont dans l'obsession parfois quel conseil tu pourrais dire aux gens qui voudraient se lancer qui voudraient faire leur projet qui ont un projet qui peut être un projet d'ailleurs de jeu de jeu de jeu de figurine un projet de jeu de société parce qu'on en voit un projet de pillage par exemple ou des choses comme ça qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil déjà effectivement de le faire surtout s'ils ont un travail à côté il n'y a pas de risque donc il faut vraiment il faut le faire il faut aller au bout par contre le conseil c'est que on peut avoir la meilleure idée du monde si on ne sait pas l'expliquer simplement et si personne n'en entend parler elle ne vaut rien du tout donc en fait ce qu'il faut bien travailler c'est comment je vais expliquer cette idée ce projet une fois qu'il est prêt comment je vais le vendre même si c'est pas c'est quelque chose de gratuit il faut vendre une idée et surtout comment je vais la diffuser voilà c'est vraiment il faut bien présenter son idée et bien la diffuser ça c'est ton conseil principal ouais bah oui parce qu'en fait après on peut passer des heures à travailler si elle est diffusée à personne et qu'on a travaillé pour rien en fait et toi et toi alors donc justement dans cette démarche quand t'as fait quand t'as fait Gothic Sector Templarist bah tu m'as contacté je n'étais pas le seul à avoir été contacté mais je dois être le seul à avoir répondu c'est ça et donc tout de suite je t'ai dit bah viens à la maison on va en discuter on a passé des soirées on a mangé ensemble on a discuté on s'est appelé au téléphone on a voilà et puis est-ce que ça t'a aidé comment tu enfin j'espère en tout cas que ça t'a aidé ne serait-ce que les conseils que j'avais pu avoir d'autres personnes et et donc cette démarche là c'est quelque chose que t'encourages en fait c'est des alors pas forcément de m'appeler moi mais ce que je veux dire d'appeler en fait moi je pense que c'est important quand on a un projet d'aller voir les gens qui sont les acteurs de ce qui s'en servent ou qui potentiellement pourraient s'en servir je veux dire c'est tout con mais si tu fais j'en sais rien dans un ballon de foot je vais prendre l'exemple de Léo Fender Léo Fender elle a créé la Stratocaster donc la guitare Solid Body la première guitare Solid Body la première chose qu'il a fait c'était d'aller voir avec un ampli d'ailleurs avec les amplis à l'époque il est allé voir les musiciens de country qui tournaient autour de chez lui et il leur a prêté le matos il leur a donné des guitares il leur a dit voilà vous vous en servez vous me dites ce qui va ce qui va pas comment vous le ressentez machin truc et c'est en fait eux qu'on finit par diffuser le truc mais c'est surtout eux qui ont été le premier enfin je sais pas comment on peut dire mais les rapports retour clientèle en fait alors que voilà et je pense que ça c'est important allez il faut pas en plus de ça les passionnés si c'est des vrais passionnés vous répondront je veux dire par là si t'es passionné par un truc le mec moi quand j'ai vu ton truc Gothic Sector je me suis dit mais c'est génial donc moi petitement dans mon coin je me dis attends on va pas le laisser on va faire ce qu'on peut mais on va dire on va dire les choses et puis on va faire ce qu'on peut pour que ça existe parce que c'est tellement cool et alors effectivement dans la partie diffusée son idée et bien là où ça marche le mieux effectivement c'est quand on touche les gens vraiment intéressés en fait parce que payer des sponso avec des youtubeurs c'est pas très compliqué la plupart acceptent de parler de ce qu'on veut leur vendre c'est fou quand on te donne de l'argent aux gens en général compte de l'argent mais en fait qu'on paye ou qu'on paye pas la meilleure promotion elle va être faite donc toi par exemple qui ne m'a jamais demandé d'argent donc tu as fait la promotion de mon premier projet enfin de tous les suivants en fait et puis par exemple j'avais contacté des youtubeurs étrangers qui m'ont aussi fait des promotions j'en ai payé plusieurs mais en fait celle qui a le mieux marché c'est celle que j'ai pas payé auprès de Miniature Hobbyiste un youtubeur britannique qui est un gros joueur de boarding action j'ai vu la vidéo il avait déjà fait des tables boarding action dans ses vidéos et moi je l'ai contacté j'ai dit bah moi j'ai un boarding action qui va sortir avec des dalles rétro-éclairées et puis lui en plus il faisait déjà il aimait bien faire des trucs rétro-éclairs il dit bah génial j'adore et en fait il m'a vu une vidéo il m'a pas demandé d'argent pour la première j'en ai payé d'autres mais celle-ci il me l'a fait il m'a dit mais non j'adore trop je vais la faire c'est pour moi quoi et bah en fait c'est celle qui m'a le plus mis en avant mon projet à l'époque autre chose mais bien sûr et autre chose que tu avais faite et que j'avais trouvé enfin que je t'avais proposé c'était de venir à mon association et de montrer ton vrai et je me rappelle très bien la soirée où on a joué sur tes décors que t'avais peint d'ailleurs c'était tes décors à toi c'était les tiens que t'avais apporté tu les avais montés devant les gens on avait joué dessus toute la soirée et c'est un impact enfin c'est tout con mais tu peux pas tu peux pas mieux tomber enfin je veux dire là tu distribues pas des prospectus à qui peut-être là tu vas dans une asso et je remercie là encore d'ailleurs la compagnie du Val de Mort qui est toujours très ouverte à ce genre de choses et on apprend plein de choses avec des vétérans du hobby qui vont donner leur avis et c'est toujours ultra bienveillant en règle générale donc voilà donc c'est aussi cette démarche là je pense que c'est vrai c'est pas déconnant il faut pas avoir peur de contacter les gens mais comme tu dis très bien il faut avoir déjà conceptualisé ce qu'on va dire par rapport à son produit c'est très important moi je me rappelle quand t'es venu tac tac t'as monté des trucs tac tac tu savais déjà t'étais pas là en train de dire oui bon bah j'ai fait ça tiens vous voulez pas ça vous dit pas bon en fait non tac et ça c'est et pour toi t'es pas un grand ah non moi j'ai pas de compétence particulière en vente ou en marketing c'est pas trop on voit difficilement en tête de gondole dans un super manchef ou on a du saucisson moi je le vois pas sur un métier comme ça non mais donc voilà et alors est-ce que t'avais un autre petit conseil à donner ouais pour le hobby d'un point de vue ah oui pour le hobby alors on est pas d'accord là dessus mais c'est le conseil de Quentin c'est l'émission de Quentin moi je considère quand on se lance dans une nouvelle armée de pas l'acheter tout d'un coup parce que c'est quelque chose à s'écurer de tout peindre après en fait parce que moi j'ai acheté j'ai acheté d'un coup 4000 points de compte vampire bon déjà j'ai mis des mois à les assemblées et en fait maintenant que je les vois et que je me dis il faut les peindre il y a des centaines de figurines mais je crois que je les peindrai jamais en fait alors que les nains et ben déjà j'ai fait plus petit parce que c'est des nains et puis ça faisait même pas sans figurines et là je n'ai plus les peindre sans m'écœurer et puis je compte l'agrandir parce que bon j'ai fait une armée plutôt pour les photos mais pas joué enfin c'est plutôt que suite aux dernières défaites je me dis il faut que je la repense mais je vais ressortir de réimprimer d'autres figurines mais que je vais repeindre cette fois-ci parce que de toute façon maintenant que j'ai une armée actuellement peinte entièrement si je rajoute quelque chose c'est obligatoirement peint maintenant bah oui donc c'est plus facile dans ce sens-là que se dire bon voilà bon bah t'as 500 figurines maintenant peindez et bien merci mon cher Quentin alors d'abord merci pour ta venue au studio et cette invitation bah vraiment comme toujours un plaisir de te voir longue vie à Fabricatorze l'air longue vie à tes projets merci d'être donc venu pour ce ce vie ma vie de cadien que sont-ils devenus c'est toujours très intéressant on l'avait fait avec Creed aussi et bien de revoir les gens comme ça au fur et à mesure du temps de savoir où ils en sont ce qu'ils ont dans leur développement de projet ainsi de suite donc merci beaucoup je vous rappelle que tous les liens dont on a parlé sont dans la description de cette vidéo et notamment pour les projets de My Mini Factory c'est ça My Mini Factory je dis pas de bêtises merci encore donc de t'être prêté à cette émission et aux questions réponses si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous si vous voulez la soutenir vous pouvez le faire par son Tipeee les liens sont dans la description de cette vidéo et vous avez de nombreux avantages chez nos partenaires quand vous êtes tipeur de la chaîne comme par exemple moins 20% sur vos achats hobby chez clic29-hobby.fr ou bien moins 15% chez Torek on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne dont certaines avec Quentin mais oui puisque rapport de bataille attention une grande première merci beaucoup encore à toi merci à toi à très bientôt dans l'Evioc puisque tu es un aficionados tu es là tous les lundis soir dans le chat et merci pour ton soutien et tes dons d'ailleurs à cette occasion là on se retrouve donc le lundi et le jeudi mais d'ici là n'oubliez pas que sans maîtrise la chagat n'est rien de la chagat n'est rien et la chagat n'est rien et la chagat n'est rien à la chagat n'est rien et la chagat n'est rien